Ce soir, c'est la dernière réunion, la réunion de la victoire des anti-GDE. Pour saluer le travail effectué par les deux associations et le FRO, nous allons procéder à une remise de bouquets. Alors, pour... Allô ? Ben pour commencer... Non, non, c'est pas toi qui le remets. Pour remettre le premier bouquet, c'est Philippe, notre conseiller, une femme de Nonan, qui va remettre le bouquet à Noël pour l'association Nonan Environnement. Assurez-vous, Noël, c'est pas la reconnaissance de la municipalité de Nantes. C'est juste la reconnaissance de tout le travail que vous avez fait, et notamment de toutes vos nuits écourtées pour s'occuper de ce dossier-là. Moi, j'aurais voulu faire une petite entorse au protocole aussi, en demandant à Isabelle de bien vouloir venir. Vous allez pas m'en vouloir si je vous associe... Applaudissements Tout le monde ne te connaît pas, mais est-ce que tu peux juste te dire si tu as... Non, 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 non. Isabelle a, comme beaucoup d'entre nous, reçu la lettre de René Hamel dans sa boîte aux lettres, nous informant des dangers à venir si GDE s'installait. Et Isabelle a pris le dossier en main avec une conscience que j'admire encore aujourd'hui, parce qu'il s'agissait quand même de lire un dossier qui parlait de Lexivia, de géologie, d'hydrologie. Moi, personnellement, c'était pas ma tasse de thé, Isabelle non plus. Et Isabelle, en quelques jours, elle arrivait chez vous et elle vous expliquait « Oui, tu comprends si les Lexivia partent dans le lit drainant de... » Et là, j'avais l'impression qu'on me parlait chinois, mais à force de me parler chinois, j'ai appris le chinois, elle a appris beaucoup plus vite que nous. Et c'est elle qui a eu l'idée de créer, avec Bernard, une association. Donc, si elle n'avait pas été là, on n'en serait pas là non plus aujourd'hui. Donc, bravo Isabelle et merci beaucoup. Applaudissements Pour remettre le deuxième bouquet, je vais demander à Alia de venir sur la scène pour représenter sauvegarde des terres d'élevage. Et je vais demander à Dorothée Sayou de venir lui remettre la trésorière de non environnement qui a succédé à ce poste. Applaudissements Moi, je dis juste un tout petit mot, parce que tout a été dit. Juste, je me souviens, quand on a été à Nantes, pour ce procès qui a été très important, ça a été très long. Donc, on a tous été manger un petit morceau dans un petit bistrot. Et sur le mur, il y avait cette citation, je ne me souviens plus qui l'a écrite. Ah oui, il savait que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et on s'est tous regardés, on s'est dit, c'est peut-être un signe. Et en fait, c'était un signe. Applaudissements 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 Je voulais dire un grand merci à vous tous, parce qu'ici, je compare un champ, chacun représente un grain de blé. Et la voisson n'est pas tout à fait commencée, mais elle est déjà dans une bonne voie. Cette voisson a l'air prometteuse. Donc, merci à tout ce petit champ qui est en face de moi. Et je voudrais remercier Émilie qui a su préparer le terrain, ainsi que ses parents qui ont permis une certaine disponibilité à Émilie pour entretenir ce champ. Merci à tous. Alors, j'aimerais bien que tout le monde se lève pour faire une petite ovation à Émilie et à ses parents. Il y a donc tout ça. Évidemment, je ne peux pas m'en dire, mais alors que vous devez plus vite, vous devez pas vous retourner et aller prendre une petite coute de champagne. Non, 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 non. J'ai le micro, je vais le garder encore un petit peu. Eh ouais. Non, non. On va un coup pour faire sauter des bouchons. La tradition était bien. Le 24 octobre 2013, tu étais présente devant le site parmi les premiers bloqueurs. Pendant les 11 mois suivants, tu auras passé un temps considérable sur le blocus à enchaîner les gardes. Tu te seras investi dans la gestion et l'animation du camp. Pour nous tous, le blocus restera le moment fort du FRO, un moment fait de rencontre, d'échange, un moment de vie forcément inoubliable. Mais le blocus, c'est loin, c'est déjà loin. C'est loin. Le FRO aura rythmé ton quotidien. Tu auras laissé beaucoup d'énergie. Tu auras consacré un nombre d'heures incalculables. Le bouquet, il vient saluer ton engagement sans faille. Il vient saluer ton investissement personnel dans le mouvement citoyen. Ce soir, c'est la dernière réunion. Alors, il y a le bouquet, mais il y a les gens qui sont devant toi, des amis du FRO. Il souhaitait t'offrir autre chose. Alors, pour que tu puisses vivre ce dernier moment du FRO dans les meilleures conditions, pour que tu puisses l'apprécier pleinement, je vais demander à quatre personnes avec qui tu as passé pas mal de temps sur le blocus, quatre personnes qui avaient pris comme toi l'habitude de se lever tôt pour assurer très souvent la première gare du matin. Je vais demander à Marc, Marc, Marie-Claire, Jean, et celle que tu as appelée ta maman du FRO, Isabelle, de venir te rejoindre. Le premier, il est là, le gros. Une cafetière SNCO. Dédé, tu peux reprendre le bouquet quelques secondes ? Parce que là, ça va être compliqué. Alors, le premier cadeau, c'est Marc qui va te le remettre. Tu fais attention, ça casse. Attention, c'est organisé. C'est... Non ? Non, sinon c'est pas bon. Moi, je suis comme les gars. Ça n'a aucune valeur, ça n'a rien de symbolique. Mais avec ce qu'il y a derrière toi, je pense que ça pourrait t'être utile. Alors, le deuxième cadeau, il va être remis par... Ah, c'est déjà fait. Jean et Marie-Claire. En fait, c'est un cadeau en plusieurs morceaux. Donc, tu peux en ouvrir qu'un pour que ça aille plus vite. Donc, l'idée, en fait, c'est... Voilà. T'as gratté des centaines de post-it, des dizaines et des dizaines de bloc-notes. Ce soir, ce serait plus à nous de prendre le stylo et marquer sur une intention. Mais pourquoi pas une anecdote ou un souvenir que chacun a eu en tête. Enfin, voilà. Donc, les carnets, ils seront vers la sortie. Sur la table. Et il n'y en a pas deux, il y en a trois, en fait. Voilà. Avec une photo sur chaque page et de la place pour écrire. Et le... Je vous prévois tout. Ben oui, justement. C'est chiant. Hein ? Oui. Et puis, en fait, on a... Donc, il y en a trois, mais le troisième, tu l'auras après. On ne peut pas te le donner tout de suite. Ah, ce n'est pas les mêmes. Ah non, ce n'est pas les mêmes. Je vais dire quelque chose à Émilie. Je vais tenter une comparaison. Émilie. Émilie, la laïcité, c'est la clé de voûte de notre démocratie. Est-ce que les politiques, vous ne pouvez pas dire le contraire ? Eh bien, toi, tu as été la clé de voûte de notre combat. Tu nous as maintenus au bout de tes bras avec ton intelligence, ta force, ta disponibilité, ton charisme et surtout ton cœur. Merci mille fois, Émilie. Et pour le troisième cadeau, le cadeau du FRO, on va te laisser se déballer. Et je vais passer... Alors, je termine. Maman du FRO termine. Émilie. Émilie. Mon Émilie. Émilie du FRO. Émilie, de toutes les personnes ici présentes, nous tenions à te remercier pour ce que tu es. Pour ta pugnacité, ton courage, ta force, ta jeunesse, ta fougue et ton charisme. Tu es un petit bout de femme, plein de surprises. Tu es rentrée dans nos cœurs et dans nos familles. Même si tu n'aimais pas être en première ligne, nous étions fiers d'être derrière toi. Tu as été notre moteur lors de ce combat citoyen, qui est à ce jour terminé. Tu entends bien ? C'est fini. Voilà. L'organisation du camp, c'est fini. Les alertes rouges écarlates, les résultats juridiques, les regroupements de dernière minute, faire les courses, les appels téléphoniques trop tôt ou trop tard, jongler avec la presse et j'en passe, c'est fini. Ce soir, une page se tourne et une nouvelle vie s'offre à toi. Commence déjà par changer de portable, qui est dans un piteux état. Mais garde-le, car il est collector. Il est un formidable carnet d'adresses que tu sauras bien utiliser. Aujourd'hui, nous tenions à t'offrir un cadeau. Un cadeau de fille, mais un cadeau symbolique. Pourquoi ? Parce que le changement, c'est maintenant. Il y a une chose dont nous voulions que tu te déparasses. Attention, il est aussi collector. Tu es arrivé avec sur le camp presque flambe en oeuf et tu l'as martyrisé dès le premier jour. Auprès du feu, sur une chaise un peu crasseuse, sur un tracteur, sous la tente, sur le frigo, sous la pluie, sous la neige aussi. Il était avec toi tous les jours et aujourd'hui encore. Il a été coffre-fort, porteur de bonnes et mauvaises nouvelles et on peut le dire très malmené. Mais il est ton binôme indispensable car il trimballe ta vie. Usé, il fallait le remplacer. Voilà notre solution pour clore le combat. Merci Émilie, tu es notre plus belle rencontre. Et comme aurait pu dire Ségolène Royal, je te conseille fortement de penser à toi. Bravo Émilie ! Applaudissements 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 Et maintenant on peut tous aller boire quelque chose. Applaudissements 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 Exactement Applaudissements Applaudissements